Non ! La première amende ! Non mais là par contre... Eh, eh ! Eh ! A la limite t'as ton volant qui tremble. Ouais ! Eh bien salut à toutes et à tous la M-Compagny ! J'espère que vous allez toutes et tous très bien ! Très content de vous retrouver pour un troisième épisode de notre incroyable aventure sur Eurotruck Simulator 2. Nous sommes cette fois-ci à bord d'un magnifique DAF XF Super Space. On va transporter des colis postaux et nous sommes actuellement donc en Finlande, là où on s'en était arrêtés, à Helsinki ou du moins aux abords de Helsinki. On est en train de partir d'ici donc avec des colis postaux et on va livrer à Kuvola avec un petit point d'interrogation là-bas. Donc on va y passer, je pense que c'est une agence de recrutement. On va y passer parce que je rappelle qu'on est encore en mission rapide. Forcément, c'est le début de la carrière. Donc qui dit mission rapide dit qu'on ne peut pas voyager librement. Donc autant en profiter sur le chemin. Et puis pareil, on va s'arrêter à la boulangerie puisqu'on est mardi, il est 6h du matin. Donc petite mission matinale classique, j'ai envie de vous dire. Et on est parti. Avant toute chose les amis, c'est le retour du track hier, donc du suivi du mouvement de la tête. Je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa. Et on avait un mail qu'on n'avait pas lu dans le dernier épisode. Besoin de chauffeur avec leur propre équipement. Ok, donc c'est le recrutement de personnes tout simplement. Non, nous recherchons des conducteurs expérimentés. Non, c'est des missions pour NS Oil et Tallinn. Voilà tout simplement. Tallinn. Qu'est-ce que... Mais non mais Tallinn, c'est là où on avait livré dans le dernier épisode d'ailleurs. Voilà tout simplement. Alors, par contre, je suis en manuel. Attendez. Et voilà. Et donc je suis de retour en automatique puisque dans le dernier épisode, nous étions en manuel. Voilà. Allez, on va sortir d'ici. Et ça fait du bien d'avoir de nouveau le suivi du mouvement de la tête. Donc j'espère que je ne vais pas vous donner la gerbe. Je vais essayer de ne pas trop tourner brutalement la tête. Mais c'est vrai que... Voilà, ça rajoute toujours ce petit côté. Bon, déjà premièrement, immersif. Bref, ça permet d'avoir un FOV un peu plus serré. Donc c'est quand même plus sympa. Et puis ça permet aussi de pouvoir rapidement envisager les choses, voir les angles morts, etc. Donc c'est super intéressant. Et même si je sais que c'est un spectacle pour pas mal de viewers, quand vous me voyez, quand je regarde droit devant en tournant la tête, c'est toujours un petit peu particulier. Et comme d'habitude... Ah non, on va à droite là. Comme d'habitude, on a un petit bouchon pour bien commencer. Alors ça, c'est vraiment superbe. Bon, ça a l'air quand même d'avancer. Donc on va juste se permettre de forcer un peu. Parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Sinon, on ne va jamais y arriver. Hop, on va s'arrêter là. Il y a bien quelqu'un qui va... Voilà, lui, il me laisse passer là avec sa petite... C'est quoi comme marque de voiture, ça ? Je ne sais pas, mais ça a l'air d'être assez cher. J'ai failli rentrer dans la voiture devant. J'ai eu chaud. Enfin, c'est plutôt lui qui a eu chaud. Voilà. Tu vois, c'est assez pratique avec le trackier aussi quand même. Voilà. Tranquille. Bon, en tout cas, les amis, prenez place. Installez-vous confortablement. Parce qu'on est parti pour une bonne petite vidéo qui, j'espère, vous plaira, vous fera plaisir. On a bien les feux allumés. Je n'ai même pas fait gaffe si on était tout bon. La pression d'air, bien sûr. Pas de problème. C'est bon. Parfait. Et au niveau du carburant... Je suis aveugle. Je ne suis pas du tout où c'est. Je ne vois pas du tout la jauge de carburant. Bon. Ce n'est pas grave. Helsinki, donc. Vous avez vu le bus ? Ah là là. Ça, ça va être quand même du challenge. C'est vrai qu'en semi-remorque, c'est quand même un peu tendu des fesses. Là, ça passait largement. Il n'y avait aucun problème. Mais ça paraît... C'est compliqué, quoi. Il faut faire attention. Et puis, ce qui est bien aussi avec le suivi du mouvement de la tête, c'est que là, je vais clairement pouvoir rouler un petit peu plus RP, plus réaliste que d'habitude. Puisque là, j'ai juste à me concentrer sur le regard de mon visage. Et le volant, c'est tout ce que j'ai à faire. Et je n'ai pas à appuyer sur les boutons droite-gauche pour regarder. Donc voilà. Normalement, aujourd'hui, je vous présente une conduite relativement réaliste. On va faire au maximum. Et j'espère que vous allez kiffer et que vous allez liker, évidemment, cette vidéo. Là, vous avez entendu. C'était l'assistance d'aide de trajectoire. Puisque je me suis déporté à droite sans mettre le clignotant. Et je vais devoir aller à gauche, d'ailleurs. Hop. Directement. En tout cas, merci, les copains, pour vos retours sur le premier épisode. Je n'ai que vu, pour le moment, les commentaires du premier épisode. Là, c'est pareil. Je suis de nouveau, très honnêtement, dans une optique de vous faire quelques petites vidéos à l'avance. C'est quand même plus simple. Ça me permet d'être régulier sur YouTube. Voilà. Je profite des jours de congé. Je profite des peu de week-ends, un petit peu. Et puis, pour vous faire plusieurs vidéos d'un coup, entre guillemets. Et voilà, j'espère que ça vous va. Voili, voilou. Regardez ce beau daff. Il est beau. Il est beau, il est beau. Avec le soleil qui se lève à l'arrière. Il y en a un scan, il y en a turbo qui est à notre droite. Wow. Doucement. Doucement. Ça va bien se passer. Par contre, le feu reste ouvert, s'il te plaît. Le feu reste ouvert. Oh, je passe. Je m'en fous. Non ! La première amende ! Non ! Je pensais que ça passerait. J'ai trop le seum. Oh, j'ai trop le démon. Sérieux ? Mais j'ai fait un orange. J'ai pas fait un rouge. J'ai franchi la ligne. Il était encore à l'orange. Non, franchement, c'est injuste. Oh, j'ai trop le seum. Elle me rapporte combien, cette mission-là, pour savoir déjà ? Elle me rapporte... Non, ça, c'est 6900. C'était mon compte en banque. Ah oui, j'étais à 7000. Je viens de perdre 100 balles. Incroyable. Attendez. Elle me rapporte combien, la mission ? C'est pas marqué ? Où c'est qu'on voit le... Je sais pas. Je sais pas combien elle me rapporte, mais je me suis déjà fait douiller. Mais tais-toi, je mets le clignotant ! Ah, attention, les petits bugs ! Bon, on est en bêta. Je le rappelle, on est en bêta. 1.50. Attends, pourquoi la caméra, elle tourne comme ça, d'un coup, là ? Quelques petits ajustements à faire. Je vais essayer de pas trop vous donner la gerbe, encore une fois. Je sais que c'est toujours un petit peu déroutant, quand t'as la caméra qui bouge dans tous les sens. Mais... Ouais, des petits bugs qui peuvent encore avoir lieu. Forcément, c'est une bêta. Et puis, très honnêtement, je pense que même, lorsque la version finale sera sortie, de la 1.50, il y aura quand même encore des bugs, avec l'assistance de trajectoire. Là, c'est bon, il m'a rien fait. Oh, c'est beau. C'est pas moche. Le petit soleil, là, pile devant nous. Alors, par contre, ce qui serait pas mal aussi, j'y ai pensé, là, il n'y a pas longtemps. Je ne vous raconterai même pas l'anecdote de pourquoi j'y ai pensé. Non, mais là, par contre... Non, mais là, par contre... Eh, eh ! Eh ! La policie ! Sérieux ? Deux amendes, là ? En moins de... En moins de 5 minutes ? Vraiment, là ? C'est limité 80, j'étais à 90. J'ai plus l'habitude... En fait, les gars... Attendez, je pars dans tous les sens. J'ai plus l'habitude des amendes dans le jeu. Parce que forcément... Ah, waouh ! Ouais, c'est mon petit péché mignon, quoi. Tu roules à 90 tout le temps, dès que tu peux, mais... Sauf devant les radars. Mais attends, c'est une blague. En fait, jusqu'à présent, quand je jouais à Eurotruck, je désactivais les amendes parce que... Ça me faisait chier. C'est pas RP... Enfin, je sais pas comment vous dire. D'avoir tout le temps la fenêtre et d'avoir des amendes toutes les deux secondes. Du coup, comme pour cette carrière, j'ai vraiment envie de repartir aux sources. J'ai plus l'habitude. On va se prendre plein d'amendes, là. Il va falloir faire très attention. Allez, direction Lati. Mais je disais... Un truc qui serait vraiment... Je sais pas, mais honorable. C'est de revoir la physique du jeu. Mais quand je vous dis la physique du jeu... Ça se trouve, ce sera pour la mise à jour 1.60. Mais une refonte totale. Alors, je sais pas du tout si c'est possible. Mais une refonte totale. C'est-à-dire que, tout bêtement, quand tu vas sur le bas-côté... Parce que même avec des mods, ça ne le fait pas. Quand tu vas sur le bas-côté et que tu mors... Oh là là là... L'anticipation qui était à... A néant, bien sûr. Alors, si quelqu'un aurait l'amabilité de me laisser... Ouais, d'accord. Personne ne me laisser passer. C'est pas grave. Faire chez tout le monde. Voilà. Quand tu vas un peu sur le bas-côté, là... Dans la terre, je parle. Bah, il se passe pas grand-chose. À la limite, t'as ton volant qui tremble. Wesh ! Mais ça, mais c'est un truc de ouf ! Hé, calmez-vous ! Tout le monde se calme ! Ça va bien se passer ! Je disais, quand tu vas sur le bas-côté dans l'herbe, dans la terre, machin... Le volant, il tremble un petit peu, mais il se passe rien d'incroyable. Alors que, dans la vraie vie... Et je vous ai dit, j'ai pas d'anecdotes à vous raconter, d'accord ? Ne me regardez pas comme ça. Mais dans la vraie vie... Quand tu vas un petit peu sur le bas-côté, tu le sens passer. Et je peux te dire que tu laisses une petite trace de frein si... Si... Voilà. Non, mais voilà. J'ai pas d'anecdotes à vous raconter, d'accord ? Mais en vrai, ce serait vraiment chouette que la... Parce que ça va très vite. Et d'ailleurs, par contre, il y a plein d'actualités. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais moi, dans ma région, il y a eu un enchaînement là, ces derniers jours. Je sais pas pourquoi, il y a plein de camions qui sont couchés. Pas le mien, je vous rassure. Moi, j'ai jamais couché mon camion encore. Mais... Attendez, c'est limité 80, je vais me reprendre une amende. Voilà, et je vais mettre... Hop ! Le régulateur. Merde ! 80, voilà. Il y a plein de camions qui sont couchés en ce moment, mais c'est vrai que voilà. A peine, si tu te fais... C'est très dangereux, c'est des poids lourds quand même. Tu te fais un peu attraper. Tu en ressors, si tu peux en ressortir. J'ai pas d'anecdotes à vous raconter. Tu peux en ressortir, mais c'est traître. Si tu réagis pas assez vite, en un claquement, tu peux te retrouver couché. Et c'est assez impressionnant. Autant en voiture, tu peux vite t'en sortir, mais en camion, c'est encore autre chose. Sauf que sur Eurotruck, c'est vrai que tu peux rouler dans l'herbe sans aucun problème. Et en vrai, ce serait super chouette, une refonte totale du coup de la physique. Parce que je peux vous dire que ça changerait énormément de choses. Et j'ai bien fait de me remettre à 80, parce que regardez, il y a les frérots de la police qui sont là. Ah, c'est traître. C'est traître, faut faire gaffe. Mais voilà, en tout cas, c'était un petit peu ce que... Parce qu'on parlait un petit peu de ce qu'on voudrait voir sur le jeu par la suite. Pour les prochaines mises à jour, parce que c'est vrai qu'eux, ils sont en train d'upgrade le jeu de ouf. Et même les suspensions du camion et tout, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Et enfin, si, ça fait un moment qu'on l'a maintenant, mais je trouve ça super chouette. Bah maintenant, voilà, une petite... Et je pense qu'ils l'ont en tête quand même, hein. Mais de refaire la physique du jeu. Ça peut être cool. Ça peut être très très cool. Alors le problème, c'est que rouler à 80, là, on va vite se faire chier. On va vite se faire chier. On arrive assez vite sur Kouala. Kou-Vola, pardon. Et on va sortir à droite, là, d'ailleurs. Hop. L'assistance de trajectoire qui m'a remis sur le droit chemin. Ça, quand ça marche bien, c'est super. Ça, quand ça marche bien, c'est super. Donc on va sortir ici. Pas pour enlever le régulateur. Un petit coup de ralentisseur. Et voilà. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Et alors, bien sûr... Ça manque de mode. Mais quand la version sera sortie et que les modes seront compatibles. Ne vous inquiétez pas qu'on va bombarder le profil de mode. Puisque là, on va repartir de nouveau. Voilà, c'est du solo. Donc... En fait, c'est pour ça. Quand j'avais fait la carrière des West Balkans... Bon, déjà, on a pu explorer tous les West Balkans. Donc à partir de là, on a pu terminer la carrière sans problème, tu vois. Mais après, j'avais beaucoup de modes. Et ensuite, comme on est passé en convoi multijoueur avec les copains pour les West Balkans... Bah forcément, on a dû alléger les modes. Parce que plus t'as de modes et plus le multijoueur est compliqué. Parce qu'il faut que tout soit compatible. Il faut pas qu'il y ait des problèmes de mise à jour. Enfin, c'est la galère. Donc forcément, j'avais allégé les modes. Mais comme là... Je pense que je vais rester exclusivement solo. Il n'y aura pas de problème. On va bombarder tout ça de mode et... Et ça va être top, quoi. Ça va être top. Mais bon, à part le mode son... T'as vu, sans mode, ça fonctionne très bien. On a des petites routes sympas comme ça, c'est cool. Vous me direz ce que vous en pensez du trackier. Si on le garde ou pas. Moi, je pense qu'on peut le garder. Oh putain. Je crois que c'était la police. Je pense que je vous donne pas trop la gerbe. Hop là, ça me remet sur le droit chemin. Et là, on va pouvoir partir sur la droite. Les distances de sécurité, bien sûr. Kuvola. M Kuvola. Ils ont le chic de faire ça. Ils ont le chic de pile et net pour rien. Hop. Alors, je suis pas sûr. Mais je crois que là, en théorie, avec le porte-à-faux avant de la remorque, à mon avis, j'ai dû taper les panneaux. J'ai pas fait gaffe, mais j'ai pris peut-être un peu trop large. J'ai dû taper les panneaux, mais je suis passé à travers. Parce que, bah parce que Eurotruck. Mais je suis pas sûr, vous me direz, mais je crois que j'ai quand même tapé les panneaux, normalement, en théorie. Là, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a ça à gérer aussi, les porte-à-faux de la remorque. Enfin, à l'avant surtout, je veux dire. Parce qu'à l'arrière, tu le sais, mais à l'avant, c'est compliqué. Faire gaffe à ça. Vous me direz. Si c'est validé ou si là, j'ai planté le décor. Salaud ? Attends, la boîte s'appelle Salaud ? C'est ma boîte à moi, ça. Incroyable. Faut qu'on fasse la miniature. Faut qu'on fasse la miniature, sinon je vais me retrouver comme un con. Ah. Eh bien, j'ai ma petite idée. C'est pas forcément l'endroit le plus joli, mais vous allez voir, c'est assez emblématique. Oh mince, c'est trop tard. Je voulais faire une photo avec la police. Attendez, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps. Il tourne, il tourne. Allez, c'est bon, j'y vais. Il tourne tous, ça va. Je vais faire une photo avec la police. Ça va vous rappeler quand j'avais fait ma toute première carrière Eurotruck, quand je découvrais le jeu. Emblématique de la chaîne, j'ai envie de te dire. Et du coup, c'est des miniatures dans le genre. C'était pas forcément des miniatures avec des beaux paysages. Mais c'était plus réel, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire. Et du coup, là... Ah ouais, mais attendez, je voulais pas pouvoir aller si loin. Si ? Oh si, c'est bon. Parfait. Et là, tu vois, regarde, ça fait une belle petite... Tu vois, ça fait vraiment les miniatures à l'ancienne que je faisais. Où ça racontait plus une histoire qu'autre chose. Il a pas peur de le coller, lui, là. Attendez, je vais quand même me rapprocher. Je vais quand même me rapprocher un peu. Comme ça, on est tous à équidistance. Et hop, avec le camion qui passe à côté, c'est encore mieux. Regardez, tutoriel pour faire une miniature de type M-Colo 2020. Hop, voilà. Bon, on va quand même faire la petite inclinaison. C'est toujours sympa. Voilà, tu vois ? Là, il y a une histoire. Il y a une histoire derrière, cette miniature. Alors, on laisse de la place en haut pour mettre le logo. C'est très important. On change la météo parce que, voilà, c'était pas très jovial. Voilà, moi, j'aime bien quand il y a des nuages. Mais qu'il fait ciel bleu lumineux comme ça. Voilà, on triche un petit peu, évidemment. C'est important. Ouais, mais c'est pas assez lumineux. Oh, c'est terrible. Oh, ça m'énerve. Et puis là, ça va être le mauvais temps, je crois. Ah non. Voilà. Là, c'est jovial. On augmente la saturation. Et ça me paraît pas trop mal. Ouais, mais j'ai l'impression que la police n'est pas très lumineuse. Bon, on va partir là-dessus. Eh, ça raconte une petite histoire. Voilà. Et puis là, on est de retour de nouveau dans la météo réelle. Tout de suite un petit peu plus fade. Attends, je vais lui faire un appel de phare. C'est un Volvo. T'es sérieux ? Il m'a mis un vent, là ? Il m'a vraiment mis un vent, là ? C'est pas grave. Ah ouais, ça grille le feu rouge devant la police. Devant le... Eh, il y a la police en face, il y a la police ici. Incroyable. Moi, par contre, je me suis pris une contravention, quoi. Sérieusement, quoi. Du coup, j'ai mis la pression des réalistes. Donc attends, si je fais des coups de frein à main, là. Voilà, regardez, il y a la pression qui diminue. Voilà, ça, c'est la plus grosse conne à y faire. Incroyable. Allez. Ah, on s'amuse comme on peut. On s'amuse comme des fifous, hein. Ah, c'est superbe. Allez, on va découvrir le petit point d'interrogation. Vous connaissez ma passion. Mais il y a trop de policiers, par contre. Mais je pense que c'est une agence de recrutement. De toute façon, ça ne peut pas être autre chose. C'est soit garage, soit agence. Et comme là, il n'y a pas de concessionnaire à côté. Enfin, il n'y a pas de, je veux dire, d'atelier. Ah, quoi que ça ne veut rien dire ? Il peut y avoir un concessionnaire sans garage. C'est vrai que ce n'est pas impossible. Mais bon, normalement, c'est une agence de recrutement. Attends, il faut que j'aille à gauche, quand même, pour que ça le débloque. Ouais, c'est une agence, regardez. Est-ce que ça le débloque de là ou pas ? Oui, il faut y aller. Mec. Il fait quoi, lui ? Désolé, j'ai galéré à trouver le klaxon, mais... Hop. Mais pourquoi il recule, le bus ? Wesh ! Mais attends, mais... Ils sont tous fous, ici, ou... Voilà, c'est une agence de recrutement, évidemment. On va faire le demi-tour sur le parking. Mais ils sont tous tarés, hein, dans cette ville. Et ce n'est pas possible. Alors, par contre, pour faire demi-tour, c'est chiant. Ok. Mais c'est encore un essu directionnel à l'arrière de la remorque, sérieux ? Je n'avais même pas fait attention à ça. Wesh, il arrive vite, lui. Ah ouais, mais là... Ouais, non, mais les gars... Je ne vais même pas pouvoir sortir, là, sinon. Alors. Le panneau, regardez bien. C'est de la magie, hein. C'est de la magie noire. Ah ouais, ils y vont direct d'un coup, ils ne réfléchissent pas. Évidemment, c'est quand j'arrive que je ne peux pas partir. Lui, il tourne. À droite, ce sera bon. Et lui, il tourne, c'est bon. Magnifique. Petit Volvo, là. Impeccable. Allez ! On va finir cette livraison, les gars. Il y a un garage à acheter là-bas, si on veut. On s'en fout un petit peu. La police qui ne... Ah non, c'est un CD le passage. C'est bon, je crois que c'est un stop. Alors. Il est vrai que je n'ai pas pris large. Mais est-ce que lui, il n'a pas été... Attendez, parce qu'il n'est pas malin non plus, lui. Eh, regardez. Il aurait pu quand même serrer un peu plus à droite pour après piquer plus loin. Eh ! Je ne suis pas fautif à 100%. On va faire gaffe à la voiture derrière, quand même. Voilà, on passe dans l'herbe sans aucun problème. Et c'est là-bas qu'il faudra tourner. Ok. Je ne suis pas fautif à 100%. Voilà. Je suis là, chef. Manœuvre, évidemment. Là, on ne se pose pas la question. On est là pour faire un maximum d'XP. Et on va se mettre à quai. Très bien. Ça, c'est intéressant, ça. Est-ce qu'on essaye de se la faire en vue intérieure ? Bien sûr. Bien sûr. Alors. Je pense que je ne suis pas parti assez loin. Mais ce n'est pas grave. C'est ça aussi, ce qui est beau. C'est qu'on va revoir l'évolution. Bon, après, j'ai l'essieu directionnel derrière aussi. Après, je cherche des excuses, je sais. Mais... Eh ! Oh, c'est dommage. J'ai trop braqué parce qu'en fait, j'étais carrément bon, quoi. J'étais carrément bon. Ah, j'ai un petit peu le seum. Mais vous avez vu, je tourne le volant beaucoup trop vite. C'est pour ça qu'il me faut le vrai volant de simulation. Beaucoup plus réaliste. Parce que ça, frère, dans la vraie vie, tu ne fais pas ça. Ça n'existe pas. Mais c'est top, là. J'étais dedans, en fait. Mais je pensais que je n'y arriverais pas. Mais je pense que si l'essieu derrière n'était pas directionnel, je n'aurais pas réussi. Enfin, ce que j'étais en train de faire. Bon, là, je suis en train de... de chier. Heureusement qu'il n'y a personne sur le parking. Parce que là, c'est un petit peu la... la te-on, comme on dit. Voilà. Voilà. Tu vois, le mec, il tourne trop le volant. Bon, je vais essayer de viser la porte. Parce que là, les marquages, là, le marquage au sol, il me perturbe plus qu'autre chose. C'est vrai, en plus. Donc, on va faire, évidemment, comme en vrai. On va viser la porte. Et forcément, quand tu vises la porte, eh bien, tu es dans le marquage. Voilà. Bon, je ne suis pas droit, là. Je ne suis pas droit, non plus, là. On va s'arrêter là, quand même. Non, c'est bon. Impeccable. Il n'y a plus qu'à ouvrir les portes. Enfin, du coup, là, je ne peux plus. Il faudrait que je ravance. Tu ouvres les portes. Tu lèves le cul. Et encore, pas forcément. Eh bien, voilà ! Voilà qui est fait ! Ça régale ! 211 km en 4 heures, 84,6 litres de carburant consommé, 4000 boules, et puis de la perte, quand même, avec les amendes. Et on passe le niveau 2. Néophyte, bien évidemment. Et on va s'octroyer... Marchandises, grande valeur. Longue distance. Et on a un nouveau mail. Transport exceptionnel. Eh bien, c'est parfait ! On va pouvoir déjà... Mais c'est fou, quand même, qu'on puisse faire des transports exceptionnels. Alors qu'on est niveau 2. Comme quoi, ils font vachement confiance, les potos. Voilà. Donc, au niveau de la carte, on est donc à... Non, on n'est pas à Stockholm. C'est là où on a commencé. On est à Kouvoula. En fait, il n'y a pas grand-chose à visiter ici. Il n'y a rien d'incroyable. Par contre, on n'est pas loin de la Russie, de la frontière russe, tout au moins. Là, on a Saint-Pétersbourg. J'aimerais bien y aller. J'aimerais bien y aller. Je pense que prochain épisode, on essaiera d'aller vers là-bas, Saint-Pétersbourg. Ça peut être vraiment chouette. Ça peut être vraiment chouette. OK ! Eh bien, voilà, les amis. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. Bon, du coup, forcément, j'essaye de faire des épisodes un peu plus courts, de sorte à ce que je puisse vous en faire plus régulièrement. Donc, j'espère que ça vous va. Dites-moi ce que vous préférez. Si vous préférez des épisodes plus longs, mais un peu moins réguliers, ou alors des épisodes plus courts et un peu plus réguliers. Dites-moi en commentaire en fonction où je trancherai. Le like, le commentaire, justement, je me répète beaucoup. On va arrêter là. Salut !